Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue chers élèves-maîtres à cette nouvelle science d'enseignement-apprentissage. Je suis Takugansu Pascal, votre enseignant d'éducation comparée. Je suis également votre tuteur pour le cours d'éducation comparée. Et ce, vous vous adressez aux élèves-maîtres du niveau 3, les nièges et ni baccalauréens. Avant d'entamer la science d'aujourd'hui, nous allons commencer par corriger le devoir que nous avons soumis à votre attention à la dernière science. Alors, rappelons ensemble de l'énoncé. Votre camarade qui était absent au dernier cours aux causes de maladies, vous sollicite pour comprendre l'apport de l'éducation comparée dans la formation de l'élève-maître. Pour l'aider, votre tâche consiste à expliquer à l'aide de deux arguments l'importance de l'éducation comparée. Alors, la dernière fois, nous avons abordé l'importance de l'éducation comparée. Et il est question maintenant d'expliquer à l'aide de deux arguments, c'est-à-dire deux éléments, deux exemples, l'importance de l'éducation comparée. En guise de solution, après le travail effectué par vous, nous pouvons retenir ses réponses qui sont bonnes. L'éducation comparée a pour l'importance pour l'élève-maître. Il l'aider à comparer les systèmes éducatifs afin de déterminer les améliorations souhaitables. Et on peut se rappeler de notre dernière leçon. Nous avons vu les quatre pratiques de comparaison. Nous avons par exemple vu l'étude PASSEC qui a été réalisée en 2014 et qui a permis pour l'organisation PASSEC de comparer dix pays, dix états de l'Afrique subsahéenienne. Donc, le cours de l'éducation comparé, qu'il soit fait au niveau international, au niveau national, même au niveau personnel, permet à l'élève-maître de dégager les améliorations, ce qu'on peut améliorer dans les pratiques ou alors dans le système éducatif. Ce qui nous aide aussi, en tant qu'élève-maître, à acquérir des connaissances pour pouvoir amender et améliorer nos pratiques pédagogiques. Et nous avons vu qu'en faisant des comparaisons, on peut voir comment l'APSEC, par exemple, est mise en œuvre dans différents pays et voir quelles sont les approches, qui sont les bonnes et qui peuvent nous permettre d'améliorer nos propres approches. Maintenant que nous avons fini avec le devoir, nous allons passer à la leçon du jour. Et cette leçon s'insère dans le thème 2, c'est-à-dire nous passons avec cette quatrième leçon, le thème 2. Et le thème 2 est intitulé « Méthode de comparaison des systèmes éducatifs de l'art qu'on venait ». Et ce thème sera présenté à « N'une seule leçon ». Alors, le titre de notre leçon d'aujourd'hui, la leçon 4, c'est « Méthodologie et variables de comparaison du PASSEC ». Pour aborder ce thème sereinement, nous allons servir de ce plan. Alors, nous allons commencer par la présentation des objectifs de notre leçon du jour, la présentation des prévécimes et la présentation de la situation didactique, ou alors la situation de problème, qui nous permet d'engager nos apprentissages. Après les activités d'apprentissage, nous allons faire un exercice d'application question, de voir si nous avons intégré la leçon du jour. Et par la suite, nous allons nous séparer avec une voie. Cette leçon comporte deux objectifs d'apprentissage. Au thème de la leçon, chaque élève-maître se doit être capable d'analyser chacune des variables de comparaison du PASSEC en vue d'agir efficacement en tant qu'agent d'éducation. Mais aussi, utiliser la comparaison en éducation pour améliorer les pratiques pédagogiques et éducatives. Alors, on voit, l'esprit de comparaison doit commencer déjà à nous aborder. Et chaque fois, on voit, premièrement, la comparaison va vous permettre d'être des agents d'éducation qui agissent de manière efficace parce qu'on connaît les avantages, les forces et faiblesses d'une pratique ou alors d'un système par rapport à un autre. Alors, pour aborder sereinement cette leçon, il est nécessaire que chaque apprenant soit capable de saisir un peu ce qu'on entend par l'objectif de l'éducation pour tous. Alors, c'est quoi les objectifs d'éducation pour tous? Ces objectifs sont issus d'un forum qu'on a baptisé le forum de Jean-Jean, qui s'est déroulé en 1990 en Thaïlande. Et lors de ce sommet, il était question pour la communauté éducative internationale de voir quels étaient les problèmes principaux de l'éducation. Et parmi ces problèmes, on a vu que plusieurs enfants n'avaient pas accès à l'éducation. Après le forum de Jean-Jean, on est passé à la définition des objectifs du millénaire. Et là encore, on a convoqué un autre élément important, la qualité d'éducation. Alors, voilà deux éléments qui émanent des objectifs de l'éducation, tout ce qui est nécessaire pour nous de connaître. Premièrement, l'accès à l'éducation. Que veut dire accès à l'éducation? Ça veut dire tout simplement que nous devons bénéficier, pouvoir aller à l'école. Et pendant la leçon, nous allons y revenir. Alors, pour commencer notre leçon d'aujourd'hui, nous allons vous proposer cette situation didactique, qui sera le fil conducteur de nos activités d'apprentissage de cette session. On lit ensemble la situation didactique. Un élève maître a du mal à saisir cette expression. La méthodologie du PASSEC repose sur la comparaison des acquis scolaires des élèves et d'autres variables éducatives. Alors, voilà une élève maître qui n'arrive pas à comprendre cette expression et qui sollicite votre aide. Alors, pour l'aider, nous allons nous référer à cette tâche. Votre tâche pour l'aider consistera donc à décrire premièrement et brièvement la méthodologie de comparaison du PASSEC. Ensuite, décrire les variables utilisées par le PASSEC pour comparer les systèmes éducatifs. Nous avons donc deux tâches. Et ces deux tâches vont nous servir de fil d'arrière et nous permettent d'entrer dans les activités d'apprentissage. Alors, nous aurons pour ces activités trois principales. La première, c'est la présentation du PASSEC et du PASSEC. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas parler de la méthodologie de comparaison du PASSEC sans savoir ce que c'est que le PASSEC. Et le PASSEC est lié à la confrime et nous allons essayer de voir quel est le rapport. Nous allons présenter brièvement ces deux organismes. Et plus tard, nous allons y revenir. La deuxième activité consistera à la description de la méthodologie de comparaison du PASSEC. Et enfin, la troisième activité portera sur l'analyse des variables de comparaison du PASSEC. On commence avec la première activité. Il s'agit donc de la présentation du PASSEC et du confrime. Alors, c'est quoi le PASSEC? Le PASSEC peut se définir comme programme d'analyse des systèmes éducatifs de la confrime. Ça veut dire que le PASSEC est un programme d'analyse. Et ce programme fait des études comparatives. Ce programme évalue les acquis scolais des élèves. Ça veut dire que c'est un programme de la confrime. Et on peut déjà avoir le rapport qui existe entre le confrime et le PASSEC. C'est-à-dire qu'on a une organisation maire et une organisation subsidiaire qui est appelée le PASSEC. Bon, ainsi défini le PASSEC, qu'entend-on aussi par la confrime ? La confrime, c'est tout simplement la conférence des ministres de l'éducation nationale des États francophones. Et on peut même ajouter des pays de l'Afrique et Malgache. Alors, le siège de ces deux organisations se trouve à Dakar. Dakar, c'est-à-dire au Sénégal. Et ces organismes, ces organisations internationales, comportent 44 États membres. Et ces organismes interviennent au niveau de l'éducation. Pour cette leçon, nous allons surtout nous concentrer sur la méthodologie du PASSEC. Alors, nous passons maintenant à la présentation de la méthodologie du PASSEC. Alors, en quoi consiste cette méthodologie du PASSEC ? Nous avons dit que le PASSEC procède à l'analyse des acquis scolaires des élèves. Et comment cela se passe ? Le PASSEC ne procède pas d'un test. Le PASSEC administre donc des tests aux élèves de l'école primaire. Et ces tests ciblent les disciplines instrumentales, telles que les mathématiques et le français. Pourquoi ? Parce que ces disciplines sont la base des autres apprentissages. Grâce aux français, tous les enfants francophones, ils vont pouvoir déceler les énoncés, comprendre les énoncés, pour répondre aux questions, pour éragir. Et grâce aux mathématiques, la mathématique est à la base de toutes les disciplines scientifiques. Alors, quand t'entends par test, un test c'est tout simplement quoi ? C'est une des premières standardisées. Standardiser c'est-à-dire quoi ? C'est la même épreuve qui est passée à des enfants et dans les mêmes conditions. Et ces tests sont corrigés par les aspects du PASSEC. Ça veut dire, les équipes passées passent dans des écoles et administrent des tests aux élèves, collectent donc des copies pour entrer aux origines, afin d'évaluer les acquis scolaires des appels-là. Cette méthodologie permet ainsi à mesurer la progression des élèves sur l'année. Pourquoi ? Parce que ces tests sont faits d'abord en premier année, pardon, c'est-à-dire en début d'année scolaire. Et en début d'année scolaire, on essaie d'évaluer le background de l'enfant avant la scolarité, avant l'année en cours. Et les tests, les questions de ces tests portent surtout sur les contenus de la classe précédente. Et on appelle cela le pré-test. Ça, c'est en début d'année scolaire. Et en fin d'année scolaire, les équipes passées admisent un autre test aux enfants qu'on appelle le post-test, pardon. Et ces tests permettent donc de voir quelle est la progression de l'enfant pendant l'année. Au-delà des tests que les équipes passées administrent aux élèves, le PASSEC fait également des enquêtes. Les enquêtes, ça veut dire quoi ? Les équipes administrent des questionnaires aux enseignants, aux directeurs d'école, pour essayer de comprendre d'autres variables qui pourraient influencer également les performances des enfants. Et avec tous ces éléments d'analyse, ils vont comparer les performances obtenues des élèves entre différents pays. Et en comparant ces performances, les comparaisons sont faites d'abord au niveau intranational. C'est-à-dire qu'on peut comparer par exemple la zone rurale et la zone urbaine. On peut aussi comparer les performances des élèves entre différents états. Et après ces comparaisons, on fait donc des recommandations aux états conseillés par l'étude. C'est-à-dire que le PASSEC essaie de déceler quelles sont les variables ou alors les éléments qui permettent de booster la performance des élèves dans l'ensemble des faits des recommandations aux différents états. Ce schéma nous permet de mieux appréhender la méthodologie du PASSEC. Alors, lorsque nous regardons les éléments envers, nous voyons sur la première ligne le milieu familial, les caractéristiques des élèves, la scolarité antérieure. Voilà donc les éléments qu'on essaie d'évaluer au niveau du pré-test. On a dit que ces tests, c'est en début d'année scolaire et cela nous permet d'avoir un score en début d'année scolaire qui dépend donc de l'environnement de l'enfant, c'est-à-dire l'environnement familial. À ce niveau, on peut voir que la langue utilisée à la maison peut influencer le score de l'enfant. Si les enfants utilisent plus la langue maternelle à la maison, ils peuvent être moins performants en français. Et on a aussi les caractéristiques de l'élève même. Les caractéristiques peuvent désigner ici quoi le sexe de l'enfant, s'il est jeune personne, ou encore si l'élève est malade, si l'élève a des problèmes particuliers. Et enfin, on peut parler aussi de la scolarité antérieure. La scolarité antérieure, c'est quoi? C'est voir si l'élève a, par exemple, un rédivis, s'il a repris la classe intérieure. Voilà donc des éléments qui déterminent le pré-test. En début d'année scolaire, on a un score. Maintenant, nous avons dit aussi qu'on doit également faire un post-test. Ça, c'est pour la démarche du passé. Ils font également un post-test. Et ce post-test permet de mesurer la progression de l'élève pendant l'année. Et cette progression est influencée par plusieurs autres variables. Les variables qui sont à orange, moins foncées, de paille d'autre, de gauche à droite. Nous avons, par exemple, les conditions de scolarisation. Est-ce que l'enfant a tous les manières scolaires? C'est de ça que les questions. Nous avons aussi les caractéristiques de l'établissement. Est-ce que c'est une école rurale? Est-ce que c'est une école urbaine? Est-ce que l'école a des équipements? Et de l'autre côté, on peut aussi voir que le profit de l'enseignant peut influencer la performance de l'élève. Le profit de l'enseignant en termes de quoi? Est-ce que l'enseignant est formé? A-t-il eu des formations continues? L'enseignant a quelle expérience professionnelle d'un thème d'année d'exercice? Et on peut également voir l'organisation pédagogique de la classe. C'est-à-dire, est-ce que les enfants sont dans des classes multigrades? Est-ce que les enfants sont dans des systèmes de mid-dans? Est-ce que les enfants sont dans des classes effectives et publiques? Alors, tous ces éléments vont donc déterminer les scores de l'enfant en fin d'année. Voilà donc le résumé chez apprenant, là, le schéma d'analyse du PASEC. Donc, c'est essentiellement des tests pour permettre de mesurer les acquisitions des élèves et voir quels sont les facteurs qui sont responsables des échecs et les corriger et faire des recommandations aux états concernés par les études. Et ces recommandations doivent pouvoir aider ces états à booster davantage la performance des enfants. Après cette démarche, nous allons ajouter aussi que le PASEC utilise d'autres variables pour pouvoir comparer les systèmes éducatifs. Parmi ces variables que nous avons ici au nom de CEN, nous pouvons citer l'accès à l'éducation, la qualité de l'éducation, le pilotage du système éducatif, la gestion du système éducatif et enfin, le financement de l'éducation. Nous allons donc procéder à l'analyse de chacune de ces variables. La première variable, c'est l'accès à l'éducation. Ça veut dire quoi? Que lorsque le PASEC mène des études comparatives entre les différents pays, ils peuvent essayer de mesurer les niveaux d'accès à l'éducation entre un pays et un autre. Qu'est-ce que l'accès à l'éducation? L'accès à l'éducation, c'est tout simplement la capacité pour tout enfant d'âge scolaire de pouvoir fréquenter effectivement une école. C'est aussi l'accès à l'éducation. Pardon? L'accès à l'éducation peut être détenu par l'offre de l'éducation. Ça veut dire quoi? Au Cameroun, on sait que les comprimés doivent débuter à 6 ans. Alors, le PASEC peut essayer d'évaluer est-ce que tous les enfants de 6 ans dans une localité sont effectivement à l'école? Qu'est-ce qui fait le problème? On va donc essayer de voir, d'essayer cette variante. Et ils ont aussi que cet accès peut être influencé par l'offre de l'éducation. C'est quoi l'offre de l'éducation? L'offre de l'éducation désigne tout simplement l'ensemble des facilités que l'on met pour faciliter l'éducation. L'ensemble des facilités qu'on met en œuvre pour permettre l'éducation des enfants d'âge scolaire. Parmi ces facilités, on peut voir est-ce qu'il y a des salles de classe disponibles? Est-ce que des hommes n'ont pas d'école? Est-ce que c'est ce facteur qui freine l'accès à l'éducation des enfants? Tout compte fait, l'accès à l'éducation, c'est une variable assez importante. L'accès à l'éducation, c'est d'abord un doigt universel. D'où l'importance de cette variable. La seconde variable, c'est la qualité de l'éducation. Alors, au-delà de l'accès, on veut voir la quantité d'enfants de classe. On va avec la variable qualité de l'éducation et on va essayer de voir la pertinence même de l'éducation qui est venue. Alors, que veut dire la qualité de l'éducation? Nous avons plusieurs définitions et nous proposons celle-ci. On peut définir la qualité de l'éducation comme un jugement sur les procédés et les produits de l'école. Jugement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire une appréciation. Les procédés, il s'agit de quoi? Les procédés, c'est par exemple les équipements, les constructions des écoles, les types de matériaux utilisés. Et maintenant, les produits, c'est qui? Les produits, ce sont les élèves qui sont formés dans ces structures. Alors, on va voir, est-ce que ces élèves ont une plus-value? Est-ce que ces élèves sont compétits sur une machine du travail? C'est de ça que l'éducation. C'est de ça que la qualité de l'éducation. Et cette qualité de l'éducation peut favoriser l'épanouissement de l'individu ainsi que son accession harmonieuse dans la société. Ça veut dire qu'une éducation de qualité est celle qui doit favoriser l'épanouissement de l'individu. Sur le plan intellectuel, l'enfant a des savoirs et des savoirs faits. Et maintenant, ce savoir doit pouvoir aider à s'insérer dans la société. La troisième variable, c'est, pardon, nous avons plusieurs facteurs qui peuvent influencer la qualité de l'éducation. Parmi ces facteurs, nous avons déjà cité la qualification de l'enseignant. La qualification de l'enseignant, c'est de voir si l'enseignant a une formation pédagogique professionnelle. Et si cet enseignant reçoit continuellement une formation continue. On a également d'autres facteurs comme le programme scolaire qui influencent la qualité de l'éducation. Si on a des programmes de piètre qualité, naturellement, l'éducation sera de mauvaise qualité. Le financement de l'éducation également influence la qualité de l'éducation. Il est admis que les systèmes éducatifs qui sont peu financés ont une moindre efficience, ont une moindre efficacité, donc une moindre qualité. On a également les conditions de travail des anciens. Si les anciens n'ont pas de bureau, leurs conditions ne sont pas favorables pour l'apprentissage, on a plusieurs autres conditions. Par exemple, l'éloignement du poste du travail et du domicile par manque de logement. Cela va contribuer à la qualité de l'éducation. Nous avons également les conditions d'encadrement. Comment les enfants sont encadrés ? Ils sont dans quel type de classe ? On a aussi le temps scolaire. Le temps scolaire est aussi une valeur assez importante parce que le temps scolaire détermine l'apprentissage de l'enfant. Le temps scolaire doit être maximisé en classe car à la maison, tous les enfants, l'école primaire, l'école maternelle, c'est un temps qu'on ne peut pas maîtriser. On ne sait pas ce qui se passe exactement à la maison. Alors, il est question de maximiser le temps scolaire, c'est-à-dire le temps en classe. La troisième variable, c'est le pilotage du système. Alors, c'est quoi piloter ? Piloter, c'est guider. Alors, piloter un système, ici, c'est le suivi qui est assuré dans la mise en œuvre des politiques éducatives par les acteurs de la chaîne de supervision pédagogique. Alors, ici, il est question de voir est-ce que les politiques éducatives sont en train d'être mises en œuvre selon les canons, selon les standards qui ont été définis ? Alors, c'est ça, le pilotage et ce pilotage permet d'éviter les dérapages. La quatrième variable, c'est la gestion du système. La gestion du système, c'est quoi gérer ? Gérer, c'est superviser. Alors, la gestion du système, c'est les exercices de l'autorité politique, administrative et pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de gestion dans la planification et dans la mise en œuvre des activités éducatives. À ce niveau, la gestion du système fait face à plusieurs défis. Parmi ces défis, il est question d'améliorer la gestion des ressources de l'éducation. Il est question d'avoir une gestion transparente, une gestion pertinente afin de pouvoir affecter rationnellement les ressources allées à l'éducation, affecter les enseignants de manière rationnelle, ne pas avoir une zone de concentration avec beaucoup d'enseignants ou d'une autre zone sans enseignants. C'est de ça que les questions. Il est aussi question d'accélérer le processus de décentralisation déjà en marche dans la gestion des ressources éducatives. Alors, on sait que la décentralisation permet de prendre les décisions un peu plus rapidement et d'être plus efficace. Il est aussi question de barrer la voie à la corruption. La corruption en tant que fléau qui gangrenne la société. La dernière variable c'est le financement de l'éducation. Alors, tout à l'heure nous avons vu que c'est même l'un des facteurs qui conditionnent la qualité et on entend par financement de l'éducation l'ensemble des ressources financières allouées par l'État, les parents, les organisations et les communautés internationaux pour le fonctionnement des activités éducatives. Donc ici, cela nous permet de voir que plusieurs sources elles deviennent au niveau du financement de l'éducation. On a l'État qui contribue au budget. Ce budget va aider pour payer les enseignants pour équiper les écoles, pour construire les écoles, etc. Les parents contribuent également à travers les charges qui sont liées à la scolarisation des enfants. On a également des organismes et des communautés internationaux, les communautés internationales au-bas, qui contribuent également au financement de l'éducation. Tous ces fonds permettent soit de construire de nouvelles écoles, soit de former des enseignants, soit d'équiper les écoles. Et vers la fin, nous avons dit précédemment que la qualité améliore la qualité. Pardon ? La qualité est influencée par le financement. En guise de résumé pour cette leçon, nous allons donc retenir que la méthodologie de comparaison du PASEC consiste à comparer les acquis scolaires des élèves en français et en mathématiques pour dégager les facteurs de réussite et proposer des remédiations des états. Donc, le PASEC fait des études comparatives avec la finalité d'accompagner les états qui sont ses membres. et cet accompagnement passe par des recommandations de fait. Alors, dans cette démarche, dans sa démarche, le PASEC s'appuie également sur d'autres variables pour comparer les systèmes éducatifs et nous avons cité entre autres variables l'accès à l'éducation, c'est-à-dire est-ce qu'un enfant qui a l'âge pour aller à l'école est effectivement à l'école. La qualité, nous avons dit, c'est une appréciation, un jugement qui est fait sur les procédés et sur les produits de l'école. Le pilotage, c'est-à-dire comment le système est guidé, quel est le suivi et enfin, la gestion du système que nous avons dit, c'est les essais du pouvoir, comment le pouvoir est mis en œuvre dans la gestion des ressources matérielles, financières et même pédagogiques. Et la dernière, la dernière variable, c'est le financement de l'éducation qui est l'allocation des ressources pour le bon fonctionnement de l'éducation. Après cette séance, nous allons passer à l'éducation. C'est l'application. Alors, je vous propose donc qu'on travaille cet exercice ensemble. Plusieurs variantes sont utilisées par le PASEC pour analyser les systèmes éducatifs dans le but. La troisième, la qualité de l'éducation. Votre camarade sollicite votre aide pour comprendre cet énoncé. Alors, pour aider votre camarade, vous avez deux tâches. La première tâche consiste à présenter la météorologie de comparaison du PASEC. Et la deuxième tâche consiste à présenter deux variables au choix de comparaison utilisée par le PASEC. Alors, en guise de réponse, pour la première tâche, nous avons dit la météorologie de comparaison du PASEC repose sur l'évaluation des acquis scolaires des élèves. Et cela se fait à travers des tests qui sont administrés aux élèves des écoles primaires pour mesurer leur progression de sur l'année. Et on a vu qu'on a deux tests. Un test en début d'année scolaire qu'on appelait le pré-test et un test en fin d'année qu'on appelait le post-test. Et, ceci faisant, le PASEC permet ou alors qu'on part les performances des élèves entre les différents pays et à l'intérieur même d'un pays pour pouvoir proposer des remédiations aux différents états concernés par l'étude. Voilà résumé la météorologie de comparaison du PASEC. Pour la deuxième tâche, en guise de réponse, nous prenons une des variables de l'accès à l'éducation. Alors, l'accès à l'éducation, nous l'avons dit, c'est tout simplement la capacité pour tout enfant d'âge scolaire de pouvoir fréquenter effectivement une école. Alors, les enfants qui sont en âge scolaire devraient être à l'école. C'est ça qu'on appelle l'accès à l'éducation. Et nous avons dit cet accès est conditionné par l'offre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a l'essence de classe pour les appuiens ? Et on peut aussi avoir d'autres représentateurs tels que des présenteurs culturels qui peuvent également conditionner l'accès à l'éducation. Là, l'autre dernière variable, c'est la qualité de l'éducation. On avait deux variables. Nous avons dit la qualité de l'éducation. C'est une éducation qui s'adapte aux besoins des enfants présents et futurs et même ceux de la communauté. C'est-à-dire, c'est une éducation qui favorise l'épanouissement et l'insertion amoureuse de l'enfant dans la société. Donc, c'est une éducation qui est pertinente et qui va donc permettre à l'enfant d'être épanoui parce qu'il a des savoirs, des savoir-faire qui lui permettent de pouvoir s'insérer amoureusement dans la société. Après ce devoir, je vais vous proposer ce devoir à faire à la maison. Je l'ai dit après les essais d'application. Je vous propose donc ce devoir à faire à la maison. Un élève de BTC a de la peine à comprendre l'apport du PASSEC dans l'amélioration de la qualité de l'éducation. À fin de l'élever, il vous a demandé de présenter en analysant deux variables comme par exemple utiliser pas du PASSEC. Ça, c'est le devoir que vous avez fait à la maison et que nous allons corriger à la prochaine leçon. Alors, pour bâtir notre leçon, nous sommes servis d'un ensemble de ressources pendant lesquelles l'étude PASSEC a fait une fameuse étude dont on a fait allusion. Nous avons également d'autres auteurs et des sites où vous pouvez donc consulter ces ressources. Question d'aller plus loin dans vos études. Et prochainement, nous avons passé à une nouvelle leçon et cette leçon sera intitulée « Les systèmes éducatifs du Cameroun sous administration allemande ». Nous allons donc commencer à l'étude du système du Cameroun avant « Les systèmes éducatifs » à la prochaine leçon. « Les systèmes éducatifs » 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 Sous-titrage FR ?